Il y a beaucoup de jeunes à Vence, et il y en a plus de 2000, et pourtant ce sont les grands oubliés des politiques vençoises depuis des décennies. Alors nous on a considéré, avec mon équipe, qu'entre 2014 et 2020, il fallait vraiment considérer les jeunes de Vence comme une cible prioritaire, comme une véritable population, et on va faire un certain nombre de choses très concrètes pour eux. La première chose c'est qu'on va leur créer un espace vraiment agréable qui leur sera dédié, où ils pourront faire leur répétition de musique, accéder à internet, etc. Aujourd'hui l'espace jeune c'est une espèce d'algeco perdu à l'est de la commune, près de la cité historique. C'est un premier point, on va couvrir la visite municipale, on va créer une salle de spectacle dans laquelle également ils pourront se produire. Il y a beaucoup de groupes très sympas de musique, au lycée de Vence en particulier. Et puis pour tous ceux qui ont envie, une fois qu'ils ont fait des études ou même après le bac, de créer, de s'implanter à Vence, de créer une petite entreprise, on va sur les meilleurs projets, les sélectionner et leur proposer, pour les aider au départ, un prêt à taux zéro, qu'ils nous vont rembourser avec une échéance qu'on définira ensemble, pour créer et s'installer sur la commune. Ça se passera au niveau du forum de Vence, c'est-à-dire un parking de l'affairage dans lequel on va créer là 2m2 de bureau où on accueillera ces jeunes entrepreneurs Venceois. Voilà, quand je les vois moi les soirs de la fête de la musique arriver comme ça par centaines, sympa, je me dis qu'il faut vraiment s'en occuper et qu'il faut qu'ils soient ici heureux de vivre et qu'ils aient envie après leurs études de revenir habiter à Vence.